Bonjour, bonjour à toutes, avec grand plaisir. Comme vous le retrouvez tous les matins, entre 6h et 6h25, pour se causer la réunion, un petit journal en créole, pour vous autres, du lundi au vendredi, entre 6h et 6h25. Missa du Lépiassonne est bien connectée, bien branchée sur notre réseau, que ce soit sur Youtube, sur Facebook ou sinon ça, Insta ou sur la télévision. Les autres, tiens un peu au serré, largue pas, c'est des plateformes où ça doit un petit peu re-regarder l'émission, si ça doit de la rater au tout début ou sinon ça, si ça doit de la rater tout court, donc les simples. Alors un week-end qui approche un petit point vite fait sur la météo de ce week-end, il paraît que ce week-end, il y aura de la pluie comme qu'il faut là donc, et puis de la chaleur qui va suivre, quand on a la pluie en été, la chaleur, il suive directement par derrière. En tous les cas, il commence cet week-end aujourd'hui, tiens, boulard quoi, amuse les autres bien, fait bien la fête, comme il dit, avec modération, et puis, ça, il travaille comme pas mal de corps de métier, bon courage aux autres, c'est de la voulu travailler, tant mieux que aux autres, mais cette TV ne veut pas travailler l'impose aux autres, le travail le week-end, bon courage aux autres aussi, il vient nous travailler pour gagner plus, mais on gagne plus quoi, on gagne plus bainement, et on gagne plus aux impôts payés, on a toutes sortes qu'il y a des affaires, et puis on tombe plus mal là-dessus, on gagne plus en profiter. Voilà un peu pour ce petit mot-là, et nous, on est parti avec, me tire à l'attention, il parle beaucoup sur internet, et beaucoup de personnes ici à la Réunion, on a beaucoup de centres de formation aussi là ouverts, et comme il dit, fleuris, pilules, comme des petits marchés, des petits bazar, alors donc, c'est la plupart du temps, ces centres de formation-là, elle est là, elle a bien trouvé le filon, c'est pour récupérer l'argent du CFP, là, donc, du compte professionnel de formation, de l'argent que les autres entreprises l'ont cotisé, que les autres l'ont cotisé, que pas mal de personnes, bon, des fois, elle n'a un peu, elle ne connaît plus que ça, il faut faire, il essaie de récupérer, mais là, ce CFP-là, ben là, il dit à nous, bon, il faut faire très attention aux arnaques que Néna sur internet, surtout, et même à la Réunion, sans internet, donc, là aussi, Zotti veut, Néna, des personnes, il ne fait pas qu'à Zotti un peu, parce que, bon, Zotti a cru que Zotti pouvait faire des formations, et au bout du compte, ben, il ne gagne pas un, et puis, nous, Néna, aussi, récupérer, comme moi, sur les publicités, sur internet, ben, l'État a déjà attiré l'attention là-dessus, le service de l'État a déjà attiré l'attention là-dessus, quand Zotti voit, il dit, Zotti, comme ça, zéro euro à payer, ben, c'est pas zéro euro à payer, mais Zotti paye quand même avec Zotti l'argent sur Zotti compte formation là. Là, il y a une autre affaire encore aussi, ben, il faut bien regarder, quand il demande à Zotti, par exemple, faire telle formation ou telle formation, on réfléchit bien, parce que les formations, si Zotti veut faire pour, par exemple, une micro-entreprise, ou sinon ça, pour Zotti même personnel, ben, il faut bien savoir que les logiciels que Manai propose à Zotti, la plupart du temps, c'est des logiciels que les payons. Zotti n'a un licence gratuite d'un mois pour essayer, et après, tout, il devient payant et il est assez cher. Une autre chose encore pour Zotti, bon, Zotti, ça fait des formations, par exemple, sur des gros logiciels de montage et compagnie, là aussi, c'est un autre système encore. Il faut savoir que le matériel n'est pas fourni, donc il faut que Zotti a le matériel, et pour faire du montage, Zotti connaît, Zotti, ça, déjà, travaille dedans, il peut dire, pour faire du montage, je ne sais pas si l'ordinateur, 500 euros, mais à 1000 euros, ça fait montage avec. Donc, pour faire du montage, il faut avoir un ordinateur, il a des grosses capacités de mémoire, il a des cartes graphiques qui coûtent, dans les 1000, 2000, 3000 euros, plus cher qu'un ordinateur bureau. Là aussi, il faut faire très attention, quand tu fais ces histoires de contre-formation, il faut bien réfléchir, et puis choisir la bonne formation, si Zotti n'a une entreprise, qui doit embaucher Zotti, les sueurs et certains, et tu dis Zotti compte-formation, et si Zotti, il voit que l'entreprise n'a de matériel, tant mieux, mais s'il n'y a pas de matériel, toutes les formations que Zotti a faites, et Zotti, si ça perd, ça, ça n'a fait les pas acquis, comme la conduite, à un certain moment, on rentre dedans, on passe vitesse, première, seconde, le travers, les trucs qui perdent, et ces logiciels-là, les sans cesse mis à jour, et donc là, il faut être tenu au courant. Alors, un petit point, voilà, sur ces histoires de machin de formation, que nous a beaucoup saturé en messages publicitaires, sur internet, et même ailleurs, donc là, faire très attention. Allez, nous ferme cette parenthèse-là, tout en essayant, je pense que ça l'a compris un peu, demande bien aux autres conseillers, surtout à l'Agence nationale pour l'emploi, ou à des sociétés bien implantées, ici à La Réunion, ça y fait vraiment de l'emploi, mais pas des petites affaires, que viennent rouvertes, et à la poitre de jour, un à quatre, cinq tiges jeunes, ou deux, trois boogies sortent en France, sortent d'un pays dehors, là-bas, ils arrivent, ils proposent à eux, d'aller décrocher la lune, et à ce moment-là, au pied de beaucoup, et au pied de temps, surtout. Allez, nous, on est parti avec la situation financière catastrophique à l'université, donc l'université de La Réunion, on a dit, où t'es bon, où t'es bon, où y'a dit, où y'a là, donc il paraît qu'il sent le roussi pour le président Mironville, donc devant de très grosses difficultés financières, l'université de La Réunion, il parle d'un passif de l'ordre de 20 millions d'euros, le conseil d'administration de l'université, sans doute bien conseillé par le président Frédéric Mironville, l'avait cru à lui malin, le 3 novembre dernier, de voter une motion pour dénoncer le non-versement des sommes importantes que les dues à la région et à l'État, à l'université, en demandant à Zot de verser sans délai. Donc si la région ne l'a pas, pour l'heure, répondu à ces affaires-là, et donc, Zot n'a pas pu aussi, après, la réponse de la rectrice, et les banqueuriers, là, 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 non plus, donc il ne voit pas non plus ça, il est. Et il y a aussi, bon, là, la région, la gestion de l'université, là-bas, elle est catastrophique, parce que le bouc, il fait un peu n'importe quoi, le passif, c'est 20 millions, et puis, là, il dit au coma, il a un peu dit, l'État l'a déjà véracé, toutes les affaires ont déjà véracé, ce moment de l'argent-là. Mais là, il pose la question, où ça, il est un peu comme, comme avec certaines collectivités, l'argent, il arrive, il ne connaît pas où ça, il s'en va, où ça, il sort, mais voilà. Voilà, en gros, alors, il dit au coma, l'université, il est incapable de remplir correctement les demandes de subventions, c'est pour ça aussi que la pénalise azote, une grosse affaire, il y a à prendre de moune, à lire, à prendre de moune, à déçotter la mer, à l'effet de toutes sortes qu'il y a des affaires, il n'y a pas fait de demande de subventions, mais il ne connaît pas, moi, comment il fait, il recommande au président Mironville d'interroger à lui sur des causes réelles, des difficultés que l'université y traverse, avant d'annoncer l'envoi d'une prochaine mission d'inspection générale qui doit venir pour lui du ministère de l'éducation, des sports et de la richesse pour faire une restructuration des services administratifs et financiers de l'université. Donc, comme il dit à eux, là, il sent un peu le roussi, maintenant, le journal, il dit à nous, il veut dire à eux que, bon, là, il ne t'arrêtera pas à faire un peu comme l'ancien président de la région ou certains maires ou certains présidents ou certains boucs politiques. Là, il ne t'arrêtera pas à venir reviser un peu son papier, regarder un peu que ça lui fait. Bon, voilà. Après, c'est même un bouc. Là, il n'est pas inquiété, ça, de toute façon, Mironville, l'été de 2016 à 2020, il est président pour sa première mandature. Donc, après, pour sa première mandature en 2016-2020, il avait des signes d'une université qui était à la dérive. Ben, elle la met à lui quand même, malgré les instabilités pendant la gouvernance de ce machin avec des démissions, il était fouté un peu dehors, n'importe comment. Il avait des chargés de mission, des cadres, voilà, donc, il avait pas mal de magouilles en tous les cas. Et donc, là, bon, l'acteur ne reparlera pas si la situation financière continue à être inquiétante, vraiment inquiétante. S'il faut baisser un peu le ban salaire, non, on a pris un peu de salaire, un peu de affaires. Bon, on nous attend toujours avec impatience quand le machin financier est là, on contrôle les entreprises, bien que ça ne contrôle un peu l'université, les bannes machins des impôts à La Réunion. Cette semaine, on en avait parlé, le plan machin national financier est ici, donc, il va bien voir, peut-être qu'il va gagner un coup d'œil, après, il va donner un avis. Après, quand il n'est plus bon, quand il n'est pas dirigé comme ça, il faut foutre dehors, c'est un affaire, les malheureux de dire ça, mais il est comme ça, quand il n'est pas, il ne fait pas, donc, voilà, un peu, donne la place aux autres, il y a peut-être des autres qui ont gagné fait. Bon, on va dire moins que les autres, que Van Niatéala va faire pareil lui-même, même, va prendre un peu, va mettre la poche aussi, non ? Voilà. Allez, nous, on est parti avec cet accident de la route, du côté de la route d'État marin, avec une femme qui a dessauté la vie, un accident, un homme a été évacué par un hélicoptère, une sortie de route, elle a été faite jeudi, c'est-à-dire hier, aux alentours de 4h l'après-midi, entre les deux tunnels de la route d'État marin, au niveau de Saint-Paul, en direction du Nant, un accident de la route, bon, une femme, comment on veut dire ça, elle a dessauté la vie, elle a évacué un autre, et puis la route a été momentanément fermée pour permettre l'intervention des secours, voilà, donc pour ces affaires-là, bon, on ne connaît pas comment l'accident a se passé, donc l'enquête va dire nous et si, vous vous connaissez que l'enquête prend un peu de temps, ça va dire nous ça tout de suite, il faut attendre un peu comme l'accident entre le camion et la voiture, elle était coincée sur la route d'Igres-Saint-Paul-là, elle a pris du temps mais elle nous a gagné des informations, en tous les cas, si on a des informations là-dessus, mais on va donner à eux, sans problème, donc inquiète pas. Allez, nous on est parti au Jeux des îles 2023, la délégation réunionnaise va compter 800 membres alors qu'une date, il doit être fixé pour les prochains Jeux des îles, l'océan Indien, on avait parlé de Mayotte, maintenant c'est fini avec Madagascar, de l'autre côté, il va. Alors le Cross l'a déjà annoncé, cette prochaine édition de Madagascar, elle sera dans tous les records, avec 800 athlètes et accompagnateurs, la délégation réunionnaise sera la plus importante depuis la création des Jeux, donc deux fois plus d'athlètes pour deux fois moins de disciplines, près de 25, 25 contre une douzaine habituellement, donc il a bien fait son affaire, donc là, on a un peu Madagascar, puis c'est une subvention à la donnée, la région, l'État, ça donne subvention, c'est un gain de Madagascar là-bas, en espérant que, avec tous ces athlètes, la partie là-bas, elles rapportent deux, trois médailles d'or ici à La Réunion, deux, trois médailles, elles valorisent un peu le sport à La Réunion, bon voilà, et après, est-ce que c'est vraiment des sportifs de La Réunion qui sont là-bas, ou des sportifs qui sortent en France, qui viennent ici et préparent les autres pour les fichiers fameux Jeux des îles, nous connaît, toutes les médailles, il se passe comme ça, donc voilà, il prend un an, deux ans, il vient en train d'ici, il tient une licence ici, après, il profite un peu des voyages, elle rapporte deux, trois médailles là-bas, on peut dire vive la France après, non ? Allez, nous les partis, on revient avec là, tu as vraiment parlé de l'Université de La Réunion, risquable d'arriver à l'Université de La Réunion parce que l'arrivée avec Didier Robé, avec les emplois illégaux, cabinet, voilà, donc les dernières investigations, un an après la préacquisition des bannes locales de la région, dernier coup d'accélérateur pour l'enquête qui concerne des emplois du cabinet de l'ancien président de la pyramide d'AVAC avec la visite des policiers qui sortent en France là-bas, parce que La Réunion, elle n'est pas trop capable de faire donc la VEBANA, elle est spécialisée dans les infractions financières, alors les investigations terminées, ce sera bientôt pour la procureure du Nord de choisir, de poursuivre les bannes Mouna en justice, donc Néna et Nant rappellent à la zone des policiers de la centrale de police judiciaire avait investi les bannes locales là-bas de la collectivité régionale et notamment le service des ressources humaines qu'elle avait fait une perquisition de l'autre côté là-bas pour prendre des documents qu'elle était susceptible de confirmer des soupçons d'emploi fictifs dans le cabinet de Didier Robert, donc cette perquisition là a déroulé après l'ouverture au premier semestre 2021 d'une enquête préliminaire pour des faits présumés de détruisement de fonds publics prise illégale d'intérêts sous la houlette du procureur de la République de l'époque. L'enquête a été ouverte à la suite de la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes en 2020 qui concerne la gestion de la région sur la période de 2015 à 2020. Alors les magistrats financiers avaient fait un signalement qui concerne l'embauche de 22 collaborateurs dans le cabinet du président de la région où ça le code des collectivités territoriales prévoit que 6 au maximum l'emploi de ces manes personnelles du cabinet avait coûté une bagatelle quand même de 1,4 million d'euros par an donc outre le nombre incroyable de collaborateurs que normalement il fallait faire les affaires dans les règles de l'art comme un adieu c'est la réalité ces manes collaborateurs la partie sur le terrain n'a un peu été payée juste pour les faire de la politique alors qu'il n'est pas prévu pour ça n'a un peu été payée aussi pour les agis autres cases d'après ce qu'il se dit donc là aussi il est en train de faire l'enquête pour essayer de regarder nous sommes pas d'y aiment ça sur l'ancien président de la région il a fait de belles choses quand même avec l'argent des contribuables bon après s'il ne respecte pas les règles aussi là c'est un autre problème encore les impôts tout ça là il vient dessus il ne peut pas correctement là-dedans donc la justice et les personnes visées sur dire nous comme ça comment on va dire la consacre les autres affaires à faire ce que Robert a dit à Zot donc et tout en étant rémunérés par le contribuable par l'argent des contribuables donc voilà l'analyse des auditions d'une trentaine de personnes et aussi des contrats de travail des fiches de poste de collaborateurs devraient permettre aux spécialistes de l'OCL CIFF de confirmer ou d'infirmer des soupçons relevés par la CAC voilà de remettre depuis de longs mois de recherche et compagnie donc maintenant on va remettre tout ça au procureur de la république voilà du nom de Véronique Denisot mais j'espère qu'il va gagner le juge tout ça là là ou sinon ça il ne s'arrête pas de dire les gars ils ne peuvent pas aller envoyer en France là-bas maintenant il faut être neutre ici la réunion des fois il fait peur ces bonnes affaires de jugement donc voilà va voir s'il peut engager ou pas les poursuites ça m'étonnerait qu'il n'engage pas les poursuites mais après il veut dire aussi quand il y en a 90 ans pour engager il ne sert à rien d'aller dans les affaires voilà allez nous les partis avec Elisabeth Borne autre que le gouvernement il propose des préservatifs à partir du 1er janvier gratuits pour les mineurs donc voilà le mineur va pouvoir aller faire des affaires tout en restant en protège les autres donc apparemment ils donnent aux autres des préservatifs gratuits voilà à la pharmacie pas dans le commerce sachez dans le commerce dans le commerce ils poignent aux autres ils taxent aux autres alors on va reparler de ça un peu plus tard parce que la presse maman a vu ça vite fait ce matin dans le journal il m'a dit j'attends un petit coup d'œil dessus et puis on a aussi le budget 2023 Elisabeth Borne donc il déclenche un 8ème 49 3T mais c'est le gouvernement là c'est incroyable donc lui maintenant on dirait que banal il n'est tellement paresse dans ce gouvernement là qu'il fait le budget les bons les pas bons ils consulent pas rien allez paf 49 3 nous votent toutes ils regardent pas n'a point des yeux pour essayer de voir s'il n'a point d'affaire va clocher des trucs comme ça non le gouvernement il est tellement calé dans l'affaire il atteint la PSA il ne veut plus croire en lui ben heureusement le pauvre petit 49 3 donc le gouvernement du 49 3 ben voilà le LFI va déposer une motion de censure Elisabeth Borne devant l'Assemblée Nationale le 21 novembre la première ministre Elisabeth Borne dit à nous elle a de nouveau engagé sa responsabilité la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée Nationale dans le but de faire adopter sans vote la partie des recettes du projet du budget de l'Etat de 2023 en nouvelle lecture donc la France Insoumise a annoncé aussi qu'elle va demander une motion de censure Elisabeth Borne a justifié le 8ème recours suite à l'article 49 3 de la Constitution la nécessité d'adopter le projet de loi des finances dans un délai imparti et par le fait bon ben aucun groupe d'opposition l'a fait connaître une évolution de sa position sur le vote final bon le LFI qui refuse de banaliser cette histoire là dans la foulée va déposer une motion de censure contre le gouvernement un passage de force d'après Zotte donc le gouvernement les minoritaires et les obliger de passer en force sans aucun compromis ben pourquoi mettre Zotte en place si machin la chef casse le gouvernement refait le vote donc comment il fait alors donc critiqué le jeudi devant la presse président de la commission des finances de l'assemblée de l'assemblée Eric Coquerel donc du LFI il va dire comment on peut pas banaliser l'usage du 49 3 donc voilà déclenché à chaque fois pour chaque affaire donc le gouvernement il est assez compliqué donc avec ces histoires là donc que veut dire donc voilà un peu les affaires il veut dire est-ce que nous nous posons à nous la question est-ce que les députés si le gouvernement n'utilise que le 49 3 à chaque fois quand il a besoin de faire votre affaire il n'y a pas besoin de prendre l'ordre avec les députés ni les sénateurs ni rien du tout à quoi il sert l'assemblée nationale pourquoi pas dissoudre et éviter tout ça là prendre les bannes les bannes députés d'une autre case aller reprendre dans votre place le maire ou sinon ça je ne sais pas vous êtes fait d'un commun à la région ou dans le département essayer de travailler à un poste là-bas on va essayer de faire l'évolution vu que le 49 3 il est toujours là alors ce n'est pas le dernier 49 3 la dernière fois vous avez parlé du gouvernement du 49 3 mais 8 fois dans ses premières fois un gouvernement il passe son temps de ce gouvernement français là depuis qu'il connaît le gouvernement depuis ma naissance non ? alors donc première fois il utilise cet article-là aussi et les autres chefs d'état les autres boucles qui étaient là ne l'ont jamais fait ne l'ont jamais vraiment fait utiliser ça à la filée un ou deux peut-être mais pas huit donc jamais 809 donc le prochain sera le neuvième alors allez nous sommes partis avec la crise aviaire les fermiers qui élèvent des cannes moins rentables pour le foie gras qu'elle est en pénurie donc les fêtes qui approchent là donc c'est la faute des canetons et à cause de la grippe à verre aviaire donc les éleveurs du Gers ils gavent cette canne mais la canne il prend moins de poids que les mâles donc les moins rentables donc c'est pour ça qu'il y a des prix assez exorbitants dans les commerces bon après peut-être Bannaï dit ça elle est comme ça là mais nous l'avons nous l'avons remarqué que dans les commerces ici à La Réunion tout l'a augmenté tout l'a doublé maintenant un paquet de thym finir avec 2 euros là aussi le thym aussi ou un paquet de oignons verts finir avec 2 euros dans certains commerces donc les RCCIU quand même donc il dit à quoi il sert de consommer pays si le prix est encore plus cher encore donc voilà ben il profite un petit peu n'y pense pas que la guerre de l'Ukraine l'attaque le foie à la canne ou sinon ça l'attaque le foie à la canne ici à La Réunion donc ici il fait le foie gras si il ne me trouve pas donc il me croit bien c'est une société mais ça précise le nom ben il fait donc il n'a pas entendu parler de cette société là donc ici il doit être chère assez chère quand même vu le prix du transport des aliments poignets nourris et tout ça là voilà un peu allez nous on est aussi dans un contexte de crise viticole plusieurs centaines de vignerons girondins la mobilise azote mardi matin pour gagner des aides pour arracher cette fois-ci la vigne plusieurs dizaines de tracteurs elle a déboulé donc sur la rive droite bordelaise à 2 heures de manifestations à 2 heures là-bas du côté de Bordeaux là-bas donc à place quinconce donc en fin de matinée Benal a défilé voilà donc sur la place du 30 juillet place Touani place Quémenceau place Gambetta rue Gidaïque et attaquons la rue comme ça à la manifester ben il avait un peu de l'argent pour arracher les plantes vignes ben oui ben les plantes vignes il a eu quand même pas mal de maladies il a eu aussi la sécheresse aussi il a tous sortes elle a besoin d'argent pour arracher ben bientôt bonne plante elle va aussi ici à la Réunion pour arracher bonne plante quand elle aura besoin j'ai un peu de subvention aussi passe un coup de tracteur arrache tout tous ces gros tracteurs il fait 500 000 chevaux là ça n'y avait pas fait rien là-dedans ah ben il a une technique quand même pour arracher tout ça là il arrache pas comment peut-être qu'on y arrache ça non il faut un matériel spécial allez donc de partir avec les infections à la bactérie streptococque ben là il parle de ça streptococque A ben il parle de ça beaucoup donc 8 enfants ont été hospitalisés 3 décès en France pendant ces 15 derniers jours selon Corus ce recrudescence là n'est pas dû à l'apparition de la souche la plus virante mais plutôt une disparition une apparition inhabituelle du nombre de cas qui est en lien avec d'autres souches différentes d'après Corus cette recrudescence là elle est due aussi ben par rapport à la crise Covid à partir de tout ça là donc elle a fait ben que le elle a fait que ben la crise Covid mais si la crise Covid des fois m'y annonce tout ça comme Allah à la manière il dit à nous ça c'est toute c'est la crise Covid sous la guerre d'Ukraine donc voilà et puis une alerte a été donnée en Grande-Bretagne aussi mardi par les autorités sanitaires donc il fait le point sur cette bactérie là donc ben il fait déjà des morts de l'autre côté là-bas il y a des infections aussi en France à l'hôpital de Bordeaux et donc ben voilà c'est des ils diront comme ça les conditions les bienfaits là pour pour gagner ça bon ben il paraît que c'est une affaire assez compliquée quand même vu que ils diront comme ça c'est des c'est des des syndromes de qui qui rendent des gens vraiment malades et qui tuent qui tuent les personnes voilà et puis comme avec les autres les Britanniques les Anglais ils tracassent les autres ici donc avec avec ce nouvelle vague qui arrive donc les dus aussi au Covid comme pour maintenant aussi allez nous on est parti avec ça Montaigne essaye de perdre un mois dans les fichiers là avec du pétrole riche plafonné le risque dans les semaines à venir c'est à dire l'augmentation du prix à la pompe d'après un économiste européen le G7 l'Australie l'a approuvé ben samedi dernier le plafonnement du prix du baril de pétrole russe à 60 dollars allez nous nous n'est pas à l'abri dans les semaines qui doivent venir on va à une concentration des augmentations de prix à la pompe voilà donc là aussi de l'autre côté ils mettent un embargo soi-disant pour baisser le prix du baril du pétrole et nous n'est pas les autres le G7 et les autres pays les personnes qui gèrent ça ben les autres ils profitent pour augmenter tout ça voilà en gros comment il est allez nous n'est parti avec Cosmon Gramoun Cosmon Gramoun un petit Cosmon pour vous autres grand matin alors arrête ensemble ton pléré pis ça à le rhum alors ça c'est quand le monde il vient pleurer en hypocrite avec où ou pleurer en hypocrite avec avec votre avec votre camarade ou votre famille plutôt grand monde t'es dit et bien arrête plé ou de pisse à le rhum là t'es là donc ou de pisse à le rhum c'est-à-dire que quand vous les sous tes sentiments ils montent et vous pleure allez nous ferme là-dessus là la météo avec des nuages ce matin de la pluie cet après-midi les prévus pour la réunion et puis Mayotte nous n'en a de la pluie le matin l'après-midi sera dégagé et Maurice elle est prévue de la pluie voilà ce Cosmon la réunion finie Mayotte rendez-vous lundi matin pour un nouveau édition au cause de journal de 6h et puis Mayotte aussi tiens beau la repas nous retrouvons dimanche matin à partir de 10h pour l'ambiance familiale merci encore tous les messages que vous allez envoyer à moi et il fait plaisir de lire ça dimanche matin allez tiens beau série la repas bonne journée à l'écoute du programme de Télé Crayole on y en a à trouver Sous-titres par Jérémy Diaz